Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir au nom de France Nature Environnement Centre Val-de-Loire qui est la fédération des associations de protection de la nature et de l'environnement en région et vous connaissez peut-être les associations qui oeuvrent particulièrement dans ce département en Indre-et-Loire sont la CEPANT, CODALIS et aussi l'ALPO Centre Val-de-Loire avec qui nous organisons aujourd'hui cet événement à Tours. Et un premier mot pour vous dire que notre réseau associatif est fortement engagé pour développer des solutions d'adaptation au changement climatique qui concilie une préservation de la biodiversité ou qui ne soit pas au détriment d'une préservation de la biodiversité. Nous sommes par exemple engagés dans le cadre de la dynamique de la COP régionale qui est portée par le Conseil Régional où nous animons une coalition intitulée ENR, donc Énergie Renouvelable, Transition et Biodiversité, qui nous a permis de construire nos positionnements à ce sujet et puis aussi d'aboutir par exemple à une charte de bonnes procédures, de bonne manière on va dire en gestion de la biodiversité sur la filière bois énergie et notamment à destination de l'alimentation d'échaufferie et donc celle d'Otour. Voilà donc vous pourrez avoir plus d'éléments sur ces thématiques sur le stand où on a les petits fascicules et puis les prospectus qui expliquent ces volets-là. Alors ceci pourquoi ? Pas simplement parce qu'effectivement dans notre réseau, j'allais dire l'ensemble de nos bénévoles, de nos salariés, de nos équipes salariées, on est plus de 5000, sommes particulièrement sensibles à la protection de la nature mais bien aussi parce que simplement et naturellement la biodiversité est bien au cœur des équilibres naturels et des services que nous rend la nature et dont on bénéficie pour notre propre bien-être et santé, c'est-à-dire bien considérer ça évidemment comme un bien commun que l'on doit prendre normalement en compte dans nos activités. Alors le volet de discussion et d'échange qu'on propose aujourd'hui est bien clairement dans ces objectifs avec l'enjeu et la thématique biodiversité et bâtis, notamment dans le cadre des opérations de rénovation énergétique des bâtiments ou encore pour réaliser des solutions pour lutter contre les îlots de chaleur, ce qui est particulièrement important, notamment en zones très urbanisées. Voilà. Et donc je souhaite que la journée soit riche d'échanges et puis de perspectives à l'ensemble des acteurs et des intervenants qui seront ici pour justement progresser dans la dynamique et aboutir à un maximum d'actions concrètes allant dans le sens de la prise en compte de la biodiversité sociétalement. Voilà. Je passe la parole à Vincent Lichemont qui va compléter l'accueil pour cette journée. Et je souhaite un peu mon nom. Très bonne journée. Bonjour à tous. Vincent Lichemont, directeur de l'IPO Centre Val-de-Loire, LPO, qui effectivement aussi travaille très régulièrement sur cette thématique de la biodiversité et du bâti et qui a à cœur de démontrer qu'il y a des solutions sur ce sujet-là, qu'il y a une langue commune à parler entre les associations d'un côté et puis les professionnels du bâtiment de l'autre et que ces solutions, elles existent et du coup, elles marchent. Je vais faire très rapide, mais nous, de notre côté, on travaille avec des professionnels des bailleurs sociaux, par exemple. On travaille également avec des promoteurs immobiliers. On travaille aussi, vous savez que la région est riche de son patrimoine historique, avec des châteaux. Je peux vous citer un exemple tout à fait intéressant. Dernièrement, on a réussi à intégrer des nichoirs sur le château de Longer et ça a été une véritable réussite, une réussite qui n'a pas été sans étapes de dialogue, d'échange constant pour que l'architecte des bâtiments de France, que l'Institut de France comprenne qu'il est nécessaire d'aller les enjeux de rénovation et d'intégration de la biodiversité. Hier, c'était la journée pour le climat. Je crois que ce sujet-là, il est fondamental et parmi l'immensité des tâches que l'on a devant nous quand on parle de biodiversité, on sait combien les espèces sont en train de s'effondrer. Je crois que ce sujet-là, c'est vraiment un sujet qui est fondamental parce que les solutions, elles existent et qu'elles démontrent des résultats extrêmement probants. Et donc, il nous reste simplement à parler une même langue, à se comprendre, à se connaître de mieux en mieux, adapter nos tempos. On connaît aussi les rythmes de l'urbanisme, de la construction, de la rénovation et nos associations et tous ceux qui ont à cœur de travailler comme des collectivités sur le sujet de la biodiversité s'adaptent pour que ces sujets-là soient de plus en plus une réussite. La LPO France est extrêmement aussi de ce sujet-là. Et donc, aujourd'hui, c'est une illustration de la richesse des acteurs qui travaillent sur ce sujet, de ce qui marche. Et donc, quand ça marche, il faut le dire, il faut déployer ces solutions. Et c'est ce qu'on a à cœur de faire au cours de cette journée. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Alors, la personne de la ville de Tours qui devait être présente est un peu de retard. Donc, on passe tout de suite. Ah, monsieur Valéry, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, à celles que je n'ai pas encore saluées tout à l'heure. Donc, je suis ici à trois casquettes que j'ai bien rangées dans mon sac et qui font que j'étais obligé de sanctuariser pratiquement cette journée. Mais ce n'est pas un devoir, c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous dans ce sentiment de faire partie d'une équipe où là, je n'ai pas à convaincre qui que ce soit, mais qui est composé d'autant d'ambassadeurs du vivant que de personnes qui, chacune, dans son domaine d'activité, dans son champ d'influence, doit faire en sorte que la question du vivant, de la nature, devienne une préoccupation majeure, automatique, naturelle, évidemment, dans tous les domaines de l'activité humaine. Ça a été rappelé à quel point, effectivement, pour singer un peu, je crois, l'EVF, dire qu'il n'a... Et donc, l'acide solidarité entre toutes les formes du vivant, dont nous faisons une partie, en toute humilité, elle est indispensable et imprétournable. Et aujourd'hui, tous les indicateurs montrent à quel point l'avoir oublié nous met en danger. Alors, je parlais des trois casquettes. C'est une casquette qui est indiquée là de vice-président du conseil régional. Je vous laisse lire les délégations, mais je parle de délégations au vivant, de manière générale. Mais c'est aussi de présidence de l'Agence régionale de biodiversité que Benjamin Virli, qui est là-bas, représente également, et à titre professionnel d'architecte. Et je peux dire que, finalement, il n'y a qu'avec le début de ce mandat, il y a deux ans à peu près, un tout petit peu avant, parce que c'est vrai que j'ai commencé à travailler sur mes projets, mais enfin, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas dans le viseur de l'acte de bâtir jusqu'à il y a encore trois à quatre ans. Et donc, je vis un peu des deux côtés ce basculement, mais qui paraît maintenant tellement incontournable que c'est hallucinant de penser qu'on n'y a pas réfléchi jusque-là. Mais ça fait partie des révolutions où on se retrouve un matin à trouver évident et incontournable, ce qui n'était même pas envisageable la veille. Donc, nous sommes collectivement ces acteurs. Après cette journée-là, nous devons nous sentir plus forts, plus légitimes encore pour pousser ces sujets, pour les mettre sur le dessus de la pile des dossiers, pour qu'au début de n'importe quel projet ne se soit déjà envisagé comme quelque chose ou une option qu'on va rajouter à la fin pour dire qu'on s'en est occupé, mais pour y réfléchir dès le début, pour que chacune de nos interventions dans le milieu, dans le biotope ne soit pas source d'appauvrissement, mais soit potentiellement source d'enrichissement et d'amélioration des milieux et des habitats pour toutes les formes de vivants avec lesquels nous cohabitons en réalité. Et si je prends une échelle un petit peu plus grande, celle de la région, c'est aussi ce qu'on a mis en œuvre dans le cadre des réflexions qu'on a menées en interne sur les nouvelles générations de fiches actions des contrats régionaux de solidarité territoriale, CRST, qui viendront inspirer et appuyer les politiques locales des collectivités, notamment dans les questions de renaturation, de végétalisation des espaces publics, mais aussi pour faire en sorte que tous les programmes d'amélioration thermique du patrimoine public qui sont déjà en œuvre depuis des années prennent en compte désormais ces questions de préservation d'habitat parfois installés effectivement depuis de longues années. Donc, c'est aussi ça qu'on fait apparaître dorénavant à travers ces politiques comme un incontournable d'une vision responsable et durable de notre présence humaine au monde. Donc, je suis ravi de pouvoir poursuivre la journée avec vous parce que j'en apprendrai autant que chacun d'entre vous et je m'en réjouis par avance. Et je remercie aussi Mme Fouquet qui est là et qui représente également la région et qui pourra vous présenter là où la région est à l'œuvre directement dans les lycées, comment elle envisage aussi de changer et de faire évoluer ces pratiques dans ce même sens de la présence de la nature en ville qui, il y a très bonheur pour le climat. C'était aussi un sujet au conseil municipal de Chars et ça fait aussi partie des évolutions avec les ABF que je défends. Là, je suis dans la minorité, c'était le débat hier pour dire que même si un quartier médiéval n'était pas forcément un quartier dans lequel s'épanouissait ni la nature ni les arbres, aujourd'hui, on peut faire évoluer cette vision-là parce que ça n'est pas comme si on avait le choix. Et que même si je suis passionné d'histoire et passionné d'architecture et de patrimoine architectural, à un moment donné, quand il s'agit de vie ou de mort ou de bonne santé, il faut laisser toute sa place aux vivants et aux végétals. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très contentes, Cathy Savoury et moi-même, d'être ici, de faire cet événement important. Merci, Vincent Dichon, de nous avoir invités. Aujourd'hui, ce n'est pas important puisque c'est vrai que nous travaillons d'arrache-pied, on peut dire, et en collaboration avec toutes les associations qui sont sur le territoire, afin que la ville de Tours soit accueillante pour la biodiversité. Accueillante, il y a beaucoup de choses. L'accueil, c'est bien sûr avoir l'espace pour, c'est aussi avoir la compréhension d'eux et c'est aussi acculturer tous les acteurs, qu'ils soient, et là, ma collègue en parlera mieux que moi, mais bien sûr de l'immobilier, parce qu'il y a énormément de projets qui se passent sur la ville de Tours et qui nous engagent pour le futur. Et le futur arrive très vite. On ne va pas, tout le monde est au courant de la disparition accélérée et d'alicônes et des insectes, etc. On est tous au courant et on court. Franchement, on court, c'est une course contre la montre. Nous, quand on a été élus, on a fait une formation, au deuxième mois, on était arrivés, une formation avec Gilles Dasveret, où à la fin de cette formation, on nous a dit, vous êtes les derniers élus à pouvoir faire quelque chose. Je peux vous dire, ce n'est pas très agréable à entendre. Et on s'est tous dit qu'on n'avait pas fait tout ça pour se retrouver avec une telle charge sur les épaules. Néanmoins, elle est là, cette charge. Et on répond au rendez-vous. Il n'y a pas le choix. Et puis, il s'agit aussi de la survie, finalement, de l'espèce humaine. Je pense que c'est un grand mot, mais je pense que la vie sur Terre continuera sans nous. L'idée, c'est aussi de faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants puissent continuer à vivre comme nous avons eu la chance et nos aînés ont eu la chance de vivre sur la planète. Voilà, je me passe la parole. En tout cas, je vous dis qu'on est très engagés et qu'on essaye à la ville de Tours parce que les collectivités sont un levier important par leurs achats. Il y a beaucoup de choses. On va parler de biodiversité. Les collectivités sont un levier énorme de transformation. Et nous prenons ça vraiment très au sein. Merci. Merci. Bonjour à tous. Peut-être que vous me connaissez moins. Kitty Saboré, moi, je suis l'adjointe à l'urbanisme aussi aux espaces publics. Ce temps d'oeuvre, on le fait tout ensemble. Et nos services, on travaille à l'étroite relation. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à opposer l'urbanisme promoteur parce que, en général, pour le monde de l'architecture, de l'urbanisme, quand il y a un vide, on va un plan. Voilà, ce qui va être dû quand même dans les espaces de biodiversité. Et nous, on a une approche un peu différente par rapport à ça. Et moi, je ne suis pas obsédée à mettre des plans d'individus. Donc, on travaille vraiment de concert ensemble. Aujourd'hui, on va dire que 90 % de la ville nouvelle, je dis de la ville, c'est une nouvelle construction qui ne représente que 5 % par rapport à la hausse des constructions distantes comme une ville comme Tours. Mais voilà, on pousse vraiment ensemble et on s'expliquera comment pour que les porteurs de projets, qu'ils soient des promoteurs immobiliers ou qu'ils soient des particuliers, mais j'ai presque envie de dire que c'est presque plus facile avec les promoteurs immobiliers, prennent en compte ces enjeux de biodiversité. Donc, on vous expliquera un petit peu comment on se bat au quotidien. Et peu à peu, je trouve que ça commence. Peu à peu, ils commencent à comprendre, accepter les enjeux. Après, il y a aussi des contraintes économiques qui ne sont pas non plus très faciles à régler pour eux, plus les curseurs que l'on demande de noter. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, on se bat au quotidien tous les jours et on a la chambre. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada